Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la Grâce, écrit par Ellen White. La pluie avant la moisson Demandez à l'Éternel la pluie, la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enviera une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Zacharie 10, verset 1. Par l'image de la pluie de la première et de l'arrière-saison qui tombe dans les pays orientaux à l'époque des semailles et de la récolte, les prophètes hébreux prédirent une abondante ondée de la grâce sur l'Église de Dieu. L'effusion de l'Esprit au jour des apôtres, c'était la pluie de la première saison dont les résultats furent merveilleux. Mais vers la fin de la moisson du monde, une effusion spéciale des grâces divines est promise à l'Église pour la préparer en vue de l'avènement du Fils de l'homme. Cette effusion de l'Esprit est comparée à la pluie de l'arrière-saison. C'est pour l'obtenir que les chrétiens doivent adresser leur requête au maître de la moisson et demander à l'Éternel la pluie du printemps. Tout comme le Christ fut glorifié le jour de la Pentecôte, ainsi sera-t-il glorifié par le final de l'Évangile lorsqu'il préparera un peuple pour la dernière épreuve lors de l'ultime combat de la grande controverse. Ils seront nombreux à se hâter ici et là, contraints par l'Esprit de Dieu à porter la lumière à leur semblable. La vérité, la parole de Dieu, tel un feu dans leurs eaux, les animent du brûlant désir d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Un grand nombre parmi même les moins cultivés proclament maintenant les paroles de l'Éternel. L'Esprit pousse même les enfants à proclamer le message venu des cieux. Mais si les membres de l'Église de Dieu, aujourd'hui, ne vont pas s'abreuver à la source de toute croissance spirituelle, ils ne sauraient être prêts pour la moisson. Si leurs lampes n'ont pas d'huile et ne sont pas allumées, ils ne pourront recevoir une grâce supplémentaire au temps où ils en auront plus particulièrement besoin. La grâce divine fut nécessaire pour commencer l'œuvre, Elle fut à la base de chaque progrès et seule elle permettra d'achever cette œuvre. Nous ne pouvons pas rester dans une attitude d'insouciance. Par la prière et la foi, nous devons sans cesse rechercher le Saint-Esprit. Prions ensemble en ce matin. Dieu Éternel, en ce matin humblement, nous sommes reconnaissants de la vie que tu nous accordes, reconnaissants de ton amour, reconnaissants de ta présence. Et nous voulons, Père, que tu nous aides à passer une belle journée. C'est pour cela que nous te remettons nos vies et tout ce que nous sommes. Nous voulons, Père, te demander en ce matin de nous aider à comprendre l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies. Oui, en effet, en ce matin, tu nous rappelles que lors de la Pentecôte, les disciples reçurent le Saint-Esprit en puissance pour prêcher l'Évangile et pour être des témoins partout où ils allaient. Et encore aujourd'hui, tu nous rappelles que la pluie de l'arrière-saison fera la même œuvre, à savoir, lorsqu'elle sera déversée en puissance, elle permettra aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux vieillards, à tous ceux qui la recevront de prêcher l'Évangile éternel avec puissance et force pour que tu reviennes. Oui, Père éternel, donne-nous à chaque instant, chaque jour, de réclamer cette portion de l'Esprit Saint pour que nous soyons prêts à recevoir l'effusion de l'Esprit en puissance. Donne-nous, Père éternel, de nous abreuver à la source, Père éternel, de toutes grâces, de manger le bon pain qui nous permettra de croître spirituellement. Ouvre notre intelligence à chaque fois que nous ouvrons ta sainte parole, afin que nous puissions la comprendre, qu'elle puisse Père éternel faire son œuvre de transformation en nous et que l'Esprit Saint puisse nous aider à mettre ce que nous apprenons en pratique. Que ta grâce continue à être déversée sur chacun de nous et Seigneur, fais de nous des instruments vivants pour ton œuvre et que ton Évangile soit proclamé dans le monde entier, afin qu'aucun de tes enfants ne périssent, mais que le plus grand nombre soit trouvé, sauvé lorsque tu reviendras. Père, c'est notre prière pour aujourd'hui. Nous voulons la faire avec foi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, recherchons le Saint-Esprit avec foi et l'Éternel nous l'accordera. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501